Regardez comme il est sympathique ce battleur, un personnage entreprenant, dynamique, enthousiaste. Son chapeau symbolise l'infini. Vous vous rappelez les mathématiques ? Justement, l'infini ouvre le champ de vision, élargit le champ d'action. Sur la table, les quatre éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu. Et dans votre poche, les meilleurs atouts pour concrétiser un nouveau projet. La papesse est toute douce. Elle tient entre ses mains le livre de la connaissance réservé aux initiés. Comme dans une période de gestation, elle vous invite à prendre le temps de la réflexion, justement pour approfondir vos idées, développer vos projets et investir en toute sérénité. L'impératrice, troisième carte du jeu. Dans ses mains, d'abord l'aigle royal qui symbolise le pouvoir spirituel et de l'autre le sceptre qui lui représente l'autorité bienveillante. L'impératrice, c'est la carte des fiançailles. Pourquoi ? Parce qu'elle, celle des alliances, valide des projets, confirme la signature d'un contrat. L'empereur, la quatrième carte du jeu. Avez-vous remarqué la position de ses jambes ? Elle aussi, elle forme le chiffre 4. 4 comme la terre, l'eau, l'air, le feu. Les quatre éléments. L'empereur symbolise la matière. C'est du concret, c'est du solide. Les progrès sont nets, la situation est constructive et vos projets se développent avec succès. Le pape, à l'intérieur de son sceptre, un œil. L'œil qui associe la sagesse, la connaissance et l'intuition. Sa main aussi. Avez-vous remarqué ? Il a la main sur le cœur, le pape. Signe de bonté et de générosité à votre égard. Le pape, il apporte cette bénédiction à votre projet. Il peut aussi représenter une personne de confiance et de bon conseil. L'amoureux. Amour, amour, toujours, sentiments, émotions, vous vous dites c'est une carte positive. Pas tout à fait. Regardez, le personnage central est tiraillé entre deux femmes. L'une représente le vice, l'autre représente la vertu. Au-dessus de lui, le sphinx ailé renvoie au libre arbitre. L'amoureux, en fait, vous oblige à faire un choix, au risque de vous retrouver dans l'impasse ou en situation d'échec. Le chariot avance en toute confiance, guidé par ses chevaux. Cette carte représente le mouvement, les déplacements. Elle signifie que vos projets évoluent de manière cohérente. Maintenez le cap, vous toucherez au but. La justice. Elle porte bien son nom, la justice. Il suffit d'observer les deux plateaux de la balance pour comprendre qu'elle symbolise l'équilibre et la stabilité. Son épée apporte une décision tranchée à la situation, une décision à laquelle il faut se plier. La justice symbolise aussi les papiers officiels et les contrats. L'ermite. Avec l'ermite, il est inutile de vous projeter dans l'avenir. De toute façon, vous ne pouvez pas voir au-delà de sa lanterne. Et puis, il y a sa canne. La canne qui symbolise l'effort, la lenteur, la prudence. L'ermite, en fait, c'est une carte de sacrifice qui ralentit les projets et vous oblige à faire des concessions. La roue de la fortune. La roue de la fortune, elle symbolise le dynamisme, la rapidité, le mouvement. Elle est animée par d'étranges animaux, on les appelle les sphinges, mi-sphinx, mi-singes, astucieux, qui font tourner la chance de votre côté. La roue de la fortune, elle signifie que vous avez de belles opportunités à saisir, ici et maintenant, au bon moment. La force. En ouvrant la gueule du lion, la force prouve qu'elle est capable de maîtriser son instinct et de dominer ses peurs. En fait, la force, elle vous invite à mettre en forme vos désirs. Elle vous pousse aussi à prendre votre destin en main pour réussir dès demain. Le pendu. Comme l'empereur, les jambes du pendu forment le chiffre 4. A la différence cette fois que notre personnage est suspendu dans le vide, qu'il a la tête en bas et les bras dans le dos. Signe qu'il est incapable d'agir. Le pendu symbolise la déception, la désillusion, le renoncement. C'est une carte qui vous oblige à une profonde remise en question. La lame 13. Non, n'ayez pas peur. Et surtout, n'allez pas lui donner de nom. Elle n'en a pas cette lame. C'est la lame 13. Voilà, tout simplement. Elle symbolise la transformation, la transition. La lame 13, elle met un terme à une histoire et elle vous oblige à faire le deuil d'une situation passée. Elle est la fin, d'accord, mais aussi le renouveau. La tempérance. Tout en douceur aussi comme la papesse, la tempérance. Elle a le visage d'un ange protecteur. Entre ses mains, deux cruches pour séparer le pur de l'impur, filtrer les émotions, réguler les projets. A l'inverse de l'ermite qui ralentit les activités, la tempérance fait du temps votre meilleur allié. Le diable. Non, n'ayez pas peur. Bien sûr, le diable, il fascine et on le craint. Pourquoi il fascine ? Parce que ses attributs physiques nous attirent. Il est sensuel, voluptueux. Mais ses ailes déployées, ses cornes, son regard perçant et son épée nous effraient. En fait, cette carte, elle signifie le pouvoir sur la situation et puis la manipulation sur les autres. Il est justement peut-être judicieux d'ajouter des cartes supplémentaires pour préciser le sens de cette lame. La maison Dieu, elle est dérangeante cette carte, avec cet homme qui tombe d'une tour brisée. En fait, la maison Dieu, elle symbolise la tour de Babel comme une punition infligée aux hommes pour leur arrogance. Elle signifie que les projets risquent de capoter, que les échanges menacent d'être rompus. D'où une vigilance accrue pour limiter la casse. L'étoile, voilà ma carte préférée. Elle est belle cette étoile, avec cet astre lumineux qui brille au-dessus de sa tête, qui rappelle un peu l'étoile du berger d'ailleurs. L'eau déversée, sa nudité, sont des symboles de pureté. En fait, l'étoile, elle n'a rien à cacher, vous pouvez lui faire confiance. Elle symbolise la communication, l'art, le dialogue, la fluidité des échanges. L'étoile, elle clarifie la situation et exauce vos voeux. La lune, voilà une carte complexe. La lune, c'est d'abord le côté éclatant, lumineux, mais il y a aussi la part d'ombre, la face cachée de la lune. Symbole d'illusion, de mensonge, de dissimulation. Sur la carte, vous apercevez deux chiens. Les chiens sont les gardiens des secrets réservés aux initiés. Et puis, il y a un étrange animal qui ressemble à une écrevisse, que l'on retrouve dans les profondeurs des maricages, qui représente aussi tout ce qui est comme ça, caché, étrange, mystérieux, secret. La lune, elle symbolise le patrimoine, la famille, mais aussi le passé, avec des malentendus qu'il est bon de dissiper. Le soleil, lumineux, éclatant le soleil. Le soleil, c'est la béatitude, c'est la plénitude, le bonheur en somme. Il réconcilie, par ses deux chérubins, ses deux enfants que vous apercevez sur la carte, il réconcilie à lui tout seul le matériel et le spirituel. Les possibilités de briller, de s'épanouir, de progresser sont optimales. Le soleil aussi peut vous permettre, sur le calendrier, de situer une période, on appelle ça la période des beaux jours, qui va du mois de mai au mois de septembre. Le jugement, Éole, le dieu du vent, chamboule votre destin, mais le son de sa trompette annonce un renouveau positif. Le jugement, en fait, il symbolise un changement, mais un changement concret, un changement qui va se matérialiser par un déménagement, par exemple, un changement de service, de lieu, de travail, une promotion. Et puis, souvent, les personnes autour de vous sont concernées par cette transformation, à l'image, justement, de ces trois personnages qui figurent au bas de la carte. Le monde, voilà sans doute la meilleure carte du jeu. Le monde, il vous ouvre ses bras en grand, généreusement. C'est une carte qui récompense vos efforts, qui consacre vos projets. Elle favorise aussi les relations avec l'étranger et les voyages aussi à l'étranger. C'est la carte de la victoire. Tout est dit. Le mât. Dernière carte du jeu. Avec le mât, la boucle est bouclée, un cycle se termine. Tous les éléments que vous avez aperçus sur la table du battleur, on les retrouve dans la besace du mât. Il avance, il essaie d'avancer, il est en mouvement. Le problème, c'est qu'il ne sait pas où aller. Le mât symbolise la confusion, l'instabilité, une sorte d'errance. Et il se cherche, notre mât. Il a besoin de sa canne, qui lui sert de tuteur pour s'orienter. Le mât, c'est aussi la fuite en avant et la fuite des responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501